12 reprises de 2 minutes, depuis une première faute de Theriot exploitée par Kamann. Kamann qui veut sûrement faire parler de la puissance très rapidement. Très rapidement, parce que ce n'est pas un combattant qui aime dépasser la sixième reprise. Quand Theriot s'est longtemps posé la question, c'est vrai qu'il redoutait sa forme de frappe. Mais regardez cette droite que Jean-Luc Theriot a réussi à casser. Il est très très précis le Québécois. Oui, il y en a du gauche aussi. Vous parlez des différences aussi, Charles. On les invite face à nous. Subtilité, finesse pour les Canadiens. Force, puissance. Il y a une constante chez les deux boxeurs. Il y a une énorme technique. Difficile d'imaginer que ça condamne plus à l'âge. M'a des contacts avec les Canadiens. Il y a une petite cheve, c'est pour les Canadiens. Quelques de votre Mais dans les deux voies, l'on est extrêmement tombé. On entend surtout le volant d'André Ménard qui est son cabane d'entre nous. Super pendant le temps. Il y a le style. One, two, essaye ça. Left up, right cross, essaye ça. Juste ça. Mettre de l'aide à l'entendu. Le tournil est simple. Il ne va jamais être facile à disséquer. Il y a une apparente fragilité chez Theriot car il est plus fin, plus longiligne. Mais c'est un garçon qui n'est pas excentrique, que ce soit physiquement ou assez technique. Le plus fort, il possède une réelle puissance. Et c'est celle de cabane qui est dans la guerre. Le premier en ligne, c'est le premier en ligne ! Le premier en ligne, c'est le premier en ligne ! Très bon travail de Theriot dans cette partie. C'est immédiatement contre le middle kick de Camane. Le haut doit se méfier des sorties de corps à corps et de travail à mi-distance. Et le excellent dans ces sorties justement. Il parvient à faire des remises très précises. Le premier en ligne qui est parti de très très bas, mais qui est arrivé au menton de Camane. c'est le premier en ligne, c'est le premier en ligne qui est parti. Il n'y a pas l'attitude de rêver, donc il est en train de chasser avec une puissance sur le genre. C'est un vrai récit Theriot qu'à tout moment il faut se mettre en main. Il est dit de mieux préparer sa gauche. Et si il y a un stade, il faut se mettre en main. Et il est en main ici. Arme, arme. Et ça c'est du... Ah, j'ai tout craché. Middle kick qui a été porté avec le tibia dans les côtes. Allez, on le revoit, c'est tu perds plus là aussi. Plus heureux. On a bien remarqué que Kamann saisissait légèrement sa jambe pour la repousser. Et donc il baissait son bras à ce moment-là. Le Canadien va chercher à être... C'est à savoir si le travail de sape des jambes de Kamann va payer. Les deux hommes se sont contrés violemment. Il a dû de me crocher gauche, simultané. Loppy ! C'est quoi ? Oké ! Je coupe de DMT. Ja, voilà ! Loppy, hou le دau de gaten ! Hop. En in de week... C'est parti ! Il faut que Kamal se méfie car Jean-Yves Thériault exploitera toutes les irrégularités Le décompte en fin de match et l'arbitre d'ailleurs est venu pendant la minute de repos Et ça c'est superbe ! Doublé de coup de pied, high kick et mid kick Changement pour pied avec celle de Jean-Pierre C'est du grand art de Rock Kamal Et c'est vrai qu'il prend un avantage grâce à ses jambes Il y a une grosse différence, Kamal travaille avec ses jambes pour détruire et consuire sa victoire Thériault quand il donne ses coups de pied c'est presque pour faire le nombre C'est pour faire le nombre et préparer ses points Et oui là c'est un réflexe de kickboxing C'est un enchaînement typique pour Kamal en kickboxing Prochers du poche et low kick Et c'est interdit Il a pourtant retenu son low kick en fin de course Il est bien en combat Il est libre C'est très important Thériault est très dur d'être proche de dire que sur le poche et gauche Le poche et le poche du poche sans doute Mais pour ça il faut garder des forces intactes C'est super ça C'est super ça Le tient avec les coups de pied dans les jambes autorisés Jean-Yves Tallul n'aurait aucune chance Mais là il est dans son style Il peut à tout moment encore faire basculer ses marches Et le terrain est doucement à son avantage Doucement mais puissant Oh oui Fighting C'est moins que du bruit C'est plus fou C'est preferant C'est plusnel Sur le terrain stéréo est infiniment supérieur Si on était en kickboxing avec une pire les jambes Kamal serait infiniment supérieur aussi C'est bien que ce qu'on va se déroule dans un juste milieu Tout l'intérêt de se match On a tiré la sonnette d'alarme dans le coin de Jean-Yves Thierryon, et le Canadien sait maintenant qu'il lui faut rattraper son retard. Toujours cette grande différence de style, un éclatisme. On a fait une synthèse chez Kamal, et là, le premier, Suku Kibos, supporte ce premier high kick à détenteur ensuite. Il faut qu'il prenne confiance comme cela, Jean-Yves, pour reprendre l'assemblée qu'il lui avait détruit. Car c'est lui le champion, c'est lui le détenteur du titre mondial d'Escore. On a dit que Kamal, pour un coup de pied dans les ailes, ce qui a des dangers. Kamal nous avait dit, par la faisée, qu'a priori, il ne craignait pas que sa lucidité serait suffisante pour lui empêcher d'avoir des réflexes de toute doctrine. Ce n'est pas si facile quand on vient d'être touché, parce qu'au hasard Kamal venait d'être touché à ce moment-là. Précisons que les coups de pieds sont autorisés dans les jambes, mais seulement tout en bas, au niveau des chaussons. Et ce ne sont plus des coups de pieds, on appelle cela des balayages. Il sert à déséquilibrer la tercera. Et c'est un arbitre d'apprécier la différence entre un coup de pied dans les jambes et un balayage. On ne peut pas s'empêcher de penser que Terrio est inférieur à Kamal lui-même. Sur nos reprises, peut-être s'économise-t-il aussi. Il s'économise et puis il joue Terrio. Il a une mise en scène extraordinaire. Il est très intelligent, c'est vraiment qu'il utilise toutes les possibilités qu'offre un match, tant au niveau physique que psychologique. Je suis très inquiet pour la suite du combat à Jean-Jacques. Il faudrait revenir en direct, laisser ses belles images et revenir en direct sur Jean-Yves Terrio. Car Jean-Yves Terrio boite énormément et j'ai peur qu'il n'insiste pas dans ce combat. J'ai peur qu'il ait été miné dans les jambes et qu'il demande à l'arbitre d'intervenir et qu'il arrête là. Parce qu'il est éliminé. Et puis Christophe, effectivement abandonné de Jean-Yves Terrio. Qui était en train de subir une terrible épreuve de force de la part de Kamal. Un abandon, même étonnant car à ce niveau mondial, on ne doit peut-être pas baisser les bras, mais ce ne sont pas des bras qu'il s'agisse, c'est effectivement des jambes. Puisque Jean-Yves Terrio se plaint des deux coups de pied dans les jambes qu'il a pris de Rob Kamal. Je reste sceptique car beaucoup d'adversaires de Rob Kamal ont encaissé des dizaines de coups de pied beaucoup plus puissants en continuant les matchs et en allant jusqu'au bout. Oui, mais je pense qu'il vaut mieux parler des coups de pied qu'a reçu Jean-Yves Terrio. Pas des deux dans les jambes, mais tous les autres coups de pieds qui l'ont marqué.